Madame la Ministre, Monsieur Philippe Vigier, je vous donne la parole pour votre deuxième, seconde question. Merci Madame la Présidente. Oui Madame la Ministre, simplement sur la question que je viens de poser, je serais aimé que vous me disiez à quel moment, sur les douze mesures que vous aviez prises, on pouvait faire un point d'arrêt d'évaluation. Mais peut-être vous aurez l'occasion de me le dire dans un instant. Donc Madame la Ministre, je voulais vous interroger sur la problématique des retraites. Hier, ici même, nous avons, comme vous le savez, abordé un programme de stabilité de finances publiques et que le gouvernement a souligné la nécessité impérieure d'une réforme du régime de retraite. D'ailleurs, la trajectoire des finances publiques intègre un retour progressif à l'équilibre en 2020. Le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, a indiqué le 30 mars 2013, il y a quelques semaines, que l'âge légal des parts à la retraite ne serait pas relevé. Cette position, Madame la Ministre, à nos yeux, est intenable pour deux raisons. Tout d'abord, si on refuse de débattre de l'âge légal de la retraite, d'abord, on dit le contraire du Président de la République, qui, il n'y a pas longtemps, a annoncé, dans une grande émission de télévision, que le nombre de trimestres nécessaires, je le cite, pour pouvoir partir avec une retraite à taux plein allait augmenter. Ce serait, à nos yeux, également, un réflexe idéologique qui priverait le gouvernement d'un levier essentiel pour faire face aux déficits dont on sait qu'ils sont nés en grande partie de la crise. En vous privant de ce levier, Madame la Ministre, vous ne vous laisserez que deux possibilités pour faire face aux déficits à court terme. Soit augmenter les cotisations, qui sont déjà trop hautes, ou diminuer les pensions. Je m'accorderai qu'elles sont souvent très basses. Alors, Madame la Ministre, je souhaiterais simplement que vous puissiez me dire si le gouvernement envisage de mettre fin à l'indexation des régimes généraux des retraites sur l'inflation, et donc de baisser les pensions, comme cela a été décidé il y a quelques semaines, pour les retraites complémentaires. Je voudrais savoir également si vous allez augmenter les cotisations sociales, et donc baisser les salaires, et renchérir par là-même le coût du travail et dans quelles proportions. Savoir si une nouvelle taxe sera instaurée sur les retraités, on sait qu'il y en a eu une au 1er avril, savoir si ou non elle sera augmentée en 2014. Enfin, si vous envisagez la mise en place d'un système de retraite à point pour tous les salariés, du public ou du privé. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Madame la Ministre, vous pouvez vous dire. Monsieur le député Philippe Vigier, en matière de retraite, nous sommes confrontés à trois défis. Le premier, c'est celui du financement à court terme, court-moyen terme, de nos régimes de retraite, puisque à l'horizon 2020, malgré la réforme engagée par le précédent gouvernement, et qui était censée résoudre l'ensemble des problèmes, le déficit est là, il manquera en 2020 20 milliards d'euros. Mais au-delà de cet enjeu de financement, nous avons un 2e défi à relever, qui est celui de la garantie de notre système de retraite par répartition, par solidarité, dans la durée, c'est-à-dire au-delà de 2020 pour 2030, 2040, et davantage. C'est un défi de long terme, de pérennité, de nos régimes de solidarité. Et puis nous avons un 3e défi à relever, qui est celui de l'équité, de la justice, car nous ne sommes pas tous égaux au regard de nos carrières professionnelles, nous savons que les femmes ont des retraites plus faibles que les hommes, par exemple. C'est à ces 3 défis que nous devons répondre simultanément, et c'est à cela que travaille le gouvernement. Au mois de juin, la commission qui a été installée, et qui est présidée par Mme Moreau, remettra des propositions sur l'ensemble de ces sujets. Et c'est de cette façon-là que nous pourrons avancer et garantir, encore une fois, à nos concitoyens qu'ils pourront durablement compter sur une retraite par répartition. Je veux vous dire, M. le député, puisque vous évoquez la question de l'âge, qui n'a rien à voir avec celle de la durée de cotisation, qu'au fond, on ne voit pas pour quelles raisons nous devrions reprendre les mesures préconisées et mises en oeuvre par le précédent gouvernement, puisqu'à l'évidence, elles ont fait preuve de leur inefficacité et de leur injustice. Le bilan du gouvernement que vous avez soutenu, c'est bien celui-là, inefficacité financière, injustice sociale, et c'est cela que nous ne voulons pas. Merci, Mme la ministre. Sous-titrage Société Radio-Canada